... Forest est une accessoiriste originaire de Pointe-Noire qui confectionne ses articles à partir du rafia et du wax, question de conserver la culture congolaise. A l'occasion de la troisième édition de la semaine de la mode de Brazzaville, elle partage son expérience et sa vision de la mode qu'elle promeut depuis quelques années. Ce que je fais concrètement, c'est que je suis dans la marocinerie et j'ai créé une des rubriques Tieto qui parle de notre propre culture. Donc là, je confectionne des accessoires artistiques qui regardent aussi les mariages traditionnels ou pendant les clips ou également je confectionne des trucs pour les écoles en fait, pour les écoles qui sont de garder notre culture ici à travers le rafia en fait. La mode congolaise demeure encore embryonnaire car l'industrie peine à se créer afin de mettre à la disposition des acteurs la matière première. L'un des grands défis de la mode congolaise réside surtout dans l'acceptation du Made in Congo par les Congolais en lieu et place des marques importées. Les défis dans la mode au Congo sont encore assez nombreux parce que nous avons des problèmes en fait à consommer ce qui vient du Congo, c'est-à-dire le Made in Congo. On a du mal à consommer ce qui est produit au Congo. Mais les autres défis à savoir développer une industrie au Congo en ce qui concerne la mode, ceux-là sont plus grands et pourront être atteints seulement si on commence d'abord par consommer ce qui vient de chez nous. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sur l'industrie de la mode en Afrique, la mode est bien plus qu'un atout économique, c'est aussi un puissant levier pour la promotion de la diversité culturelle, pour la redécouverte du patrimoine culturel immatériel et pour l'autonomisation des jeunes et des femmes.